Comment ça ? T'es déjà à la forteresse, là ? La forteresse ? On se croirait dans un film, putain. Dis-moi que c'est une énorme blague. Dis-moi que c'est une énorme blague. À la radio, c'était la folie après ton appel. On a explosé notre corps d'appel. Rémi, j'ai essayé de t'appeler toute la matinée. J'ai pratiquement saturé ta boîte vocale. Tout s'est accéléré ce matin. Une voiture m'attendait en bas de chez moi, mais je ne pouvais pas partir sans t'avertir. Je ne sais pas si tu te rends compte, Sophia. Ton message a fait le tour du monde. Je n'arrive pas à y croire, putain. Explique-moi, je ne comprends rien. Je ne pouvais rien te dire avant de... Encore un de tes secrets professionnels. Ce travail va... Ce travail va me quoi ? Tu sais que ça compte énormément pour moi. Ce travail au gouvernement, c'est toute ma vie. On n'est pas les grands méchants que tu imagines. Je crois que tu ne te rends pas compte du risque énorme que j'ai pris en ta plan. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps, non ? On se fait confiance, non ? Ouais. Alors si tu me fais confiance, rejoins-moi à la forteresse. Une auditrice anonyme de la Radionoba a fait une déclaration qui a bouleversé la soin. Oh, Rémi, tu m'entends ? Reinformation ou gros supercherie ? La forteresse existe telle ? Nous avons interrogé les habitants du village de Géré. Le news quickly went around the world via social networks. The president of the United States called the case the biggest fake news in history before giving normal sign of life. In Hispanii, Niemczech, Algeria, Afrique du Sud, Japonie, China, les États-Unis. La liste est très longue, les pays ne donnent de nouvelles informations. Les administrations sont prises comme si elles n'étaient pas. Depuis plusieurs étudiants, il n'y a pas d'honneur ou à l'Élysée-Palâtre de l'Élysée-Palâtre de l'Élysée-Palâtre de l'Élysée.